Et alors, ça m'envoie de dur. Mais tu laisses ta femme comme ça et tes gosses là-bas, toi ? Ma femme, elle a 5 ans de balai et elle marche tout seul. T'as une raison. Quand on est marié, tu pourrais s'y entendre quand même. Non ? Comment toi, c'est pas une raison. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? T'as envie d'aller en voir une autre. Ah, vous, tu tiens la bite à ton mari, toi, en permanence, ou quoi, là ? Tu laisses pas marcher tout seul dans la campagne ? Il marche tout seul. Et bah alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Il a pas de mal. C'est pas une raison. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il m'a pas de mal à les 3 mois, non, je ne meurs pas, c'est ce que tu veux. Ah bah, ça, c'est ton problème, tu le gères, moi, je... Moi, oui, moi, je peux laisser ma femme tout seul pendant 3 mois, 6 mois, ça ne me gêne pas. Ah oui, ah, parce que... Je l'ai fait déjà 5 ou 6 fois dans ma vie depuis maintenant. Ah oui, d'accord. C'est tout. Bah oui. Vous avez votre problème, vous avez un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Bon alors. Bon, alors, là, c'est de notre cas-femme. Qu'est-ce que c'est là, notre cas-femme, pourquoi tu l'amènes sur ta fille, là ? Bah parce que ta femme, elle est rejetée dans votre cœur, et tu as des enfants, quand même ? Mais ils sont grands, ma fille, il y a 20 ans, et mon fils, il a 18 ans, il marche tout seul aussi ? Il marche tout seul, mais enfin, ils ont toujours besoin des deux parents. Tu vois quoi, tu veux que je tienne un morceau de leur être ? Mais les parents, c'est quand même quelque chose, hein, tu dis quand même. Toi, la preuve, tu viens voir ta mère, là. Ah, 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 ah. Mais oui. C'est bien content de la couver, ta mère. Tu marques des poings. Oui, bien content de la couver, là, ta mère. Mais dis donc, ben oui, ben, je suis content de te trouver, toi, je suis content de trouver Marité, je suis content de trouver l'autre grand ignare, là, qui me veut absolument me casser la gueule, je l'adore. Pourquoi est-ce que tu crois que je viens ? Parce que, ben, j'ai besoin de le rencontrer, ce grand mafemme, là. Il ne veut pas le grand mafemme, là ? Non, il se calme, de temps en temps, mais ça, c'est la vie crise, de temps en temps, il veut frapper. Mais, dis donc, tu parles de ma femme, moi je suis partie, mais il y a des emails, il y a des téléphones, il y a des matins, il y a des communications. Ah, il y a des téléphones, pas en fait. Il y a des années, on avait du mal à commuter, mais aujourd'hui, il y a des moyens de communication, mais on ne sait tout ce que je pensais. C'était toujours avec ça, là, de toute façon. Elle a répondu ça comme super moyenne communication, mais aujourd'hui, elle est dans le merdiel. Allez, ben, je suis content de vous voir, les gars. Non, non, on n'en veut pas, non, non, on n'en veut pas, non, non, on n'en veut pas, de l'eau, si tu veux. Non, 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 parce que tu l'allais prendre, on ne veut pas de café, tu l'allais prendre, on ne veut pas de café, tu l'allais prendre, on ne veut pas de café. D'accord. Tu veux de l'eau ? De l'eau, si tu veux. D'accord. Merci, tu veux. Non, merci. Tu as bruit la fille, non ? Non, non, merci. Jacques, tu veux de l'eau ? Non, 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 c'est bon. Tu veux dire non ? Tu veux dire non ? Quand tu nous dis comme ça que tu vas être accompagné des gendarmes, qu'est-ce que tu veux, les gendarmes ? Un gendarme, il ne va pas venir avec toi. Bah, bah, d'accord, mais là, ça n'apporte pas ce que tu nous dis. Tu me poses une question. Non, non, il faut du moins. Non, mais tu me poses une question ou tu fais une affirmation ? Non, non, mais je te dis, les gendarmes, est-ce que tu aies-tu escouché pour leur dire de venir avec toi ? Bah, j'ai déjà fait ça en 2004, en 2006, pardon, qu'on suis venue. Tu avais fait chercher les gendarmes ? Mais j'ai été les voir, j'ai dit, je vais aller voir mon adouille de frère, est-ce que vous êtes capable de venir avec moi ? Il me dit, ouais, quand vous voulez. Et les gendarmes, ils vont venir avec moi. Pourquoi j'appelle les gendarmes ? Les gendarmes, c'est ce que tu as dit à m'arrêter. Oui, mais pourquoi j'appelle les gendarmes, les gars ? Parce que vous avez peur, vous êtes effrayés de moi, vous vous borez en courant. Alors, en mettant un gendarme auprès de moi, vous allez bien voir que je vais rester calme. Parce qu'il y a un gendarme, là, sans mille bons dieux, je ne vais pas vous taper sur la tête. Même pour être une bouteille en plastique. Vous sortez d'où, vous ? Vous êtes complètement à mocher, les gars. Mais non, mais non, 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 attends, arrête ça. Tu peux pas tout le temps te dire ce que c'est. J'ai raison, j'ai dit. Dans la mesure où, à la limite, vous marchez à la peur, vous vous en rendez pour courir. C'est terrible. Arrête donc, tu veux discuter avec les gens. Alors, toi, tu commences d'abord par taper sur la gueule, et après, tu te dis, alors, attends, tu es dans un espèce de schéma complètement averti, là. Il agresse, on arrive, là. Non, non, on peut pas trouver. On peut pas trouver d'accord, parce qu'il y a l'uniment de utilisation à un moment. Attends, 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 non, non, bon, attendez, attendez, parce que là, on va dépasser le code, là. Ça va pas forcément intéresser Yvette et Régine, mais je vais juste faire cette petite discrétion, là. J'ai fait une lettre, ce matin, à ta femme. Par contre ? Mais attends, attends, mais attends. Hé, ta femme, elle est en colère avec moi. Alors, je m'excuse, c'est hors de sujet, mais c'est dans le sujet en même temps. Ta femme est en colère avec moi. Elle s'est mise en colère le 10 janvier 2004. Non, t'es intelligent, toi. T'as de l'intelligence. T'as deux choses, c'est où tu marches à l'intelligence ou tu marches à l'émotion. Si tu marches à l'intelligence, tu vas comprendre ma logique. Si tu marches à l'émotion, tu vas pas la comprendre. D'accord ? Ben, l'intelligence, c'est quoi ? Jusqu'au 10 janvier 2004, date à laquelle Régine m'a envoyé un email abusif, dirons-nous. OK ? Eh bien, j'ai jamais mentionné le nom de Régine dans aucun email. Elle a jamais été concernée par les conversations qu'on a dans entre toi et moi à l'email. Et tu peux vérifier, c'est tout par écrit. Alors, viens pour m'emmerder. Ça, c'est une logique qui est irréfutable. Eh bien, Régine, elle a toujours le cul bordé de nous jusqu'à boucher à l'émerie jusqu'à maintenant. Et non seulement elle a le cul bouché à l'émerie, mais elle a envoyé son gros gorille boucher aussi. Alors là, mon pote, tu marches à l'émotion. Tu marches pas à l'intelligence. Tu marches pas à la logique. Je ferme la parenthèse. Je voulais arrêter la musique, mais c'est pas trop. Voilà. Ça veut dire qu'elle, elle a... Oui, mais bon, je ferme la parenthèse. Elle a réussi à réfléchir qu'elle a la sienne. Tu vas discuter ça avec ta femme, tu m'en mets à port. Elle a fait comme des oeufs. Oui, t'as raison, t'as raison. À part de là, si tu te dois expliquer, c'est ses propres... La preuve qui marche à l'émotion, parce que là, tu peux même pas t'arrêter là-dessus et dire « Ok, je vais voir ça après ». Non, c'est complètement l'arrêté. Même le chef, il me rappelle, lui. Il dit « Je vais te rappeler. » Je lui dis « Hier, je lui appelle hier, je lui dis « Je veux te voir. » Je lui dis « Pourquoi ? » « Je veux pas. » Je lui dis « Je vais venir. » Il dit « Bon, je te rappelle. » Même lui, l'émotion, il arrive à contrôler. Mais toi, t'es l'artiste. Moi, hier, je t'en avais coupé. Ben oui, oui, oui. J'aurais trouvé ça superbe. J'aurais trouvé ça. Oui, oui, mais tu continues. Bon, enfin, bref. Je ferme la parenthèse maintenant. Je reviens à Yvette et puis m'arrêter parce que c'est elle qui s'ennuie. Toi, c'était pour invité non plus. Alors, tu viens, c'est OK. Mais c'est très bien, c'est très bien. On a voulu qu'il vienne avec nous. Ça me gêne trop, moi. Plus on est fou, plus on est fou. Mais oui, mais je veux le voir. J'arrête pas de vouloir le voir. Mais sa femme, elle se planque derrière. Je pense que sa femme est dors pire parce qu'elle est morte. Elle est terrible. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Mais vite ! Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas laisser les en faire ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de mener leur vie comme ils l'entendent. S'ils ne veulent pas les recevoir, ils ne se reçoivent pas. C'est parce que c'est lui qui est le plus gêné dans ta affaire. Ah, c'est tout. Il est vraiment bien. Mais ça, quoi, on se porte au réel. Là, il a bien des situations. Mais non, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est tout. Ça, tu ne sais pas. La différence est d'autre. La différence est d'autre. Elle est de se voir ou de ne pas te voir. C'est la bonne. Maintenant, tu ne peux pas remettre la politique. Tu crois pouvoir la résister. Mais non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Parce que maintenant, tu l'as tué, tu l'as tué. Et voilà. Ben, c'est bien. Je suis avec moi dans la somme. Tu vas leur toutes les croire. Oui, oui. Tu ne crois que tu vas les faire une mort. Tu crois, ça ne va pas avoir sa question. Ça ne va pas avoir sa question. De quoi ? Ça va les voir les gens. On a créé l'Europe des bouses. Vous avez voté quoi quand on a dit oui ou non à l'Europe ? Vous avez voté non ou vous avez voté oui ? Vous pouvez vous poser la question, si vous avez voté oui, vous pouvez vous poser la question pourquoi vous avez voté oui ? Oui, pourquoi ? Et si vous avez voté non, vous pouvez vous poser la question pourquoi vous avez voté non ? Est-ce que vous êtes capables de le foutre sur la table, ça ? Ben non. Oui, oui, comment ? Vous borez, vous plongez. Moi, je dis qu'on est libre de faire ce qu'on veut et voilà. Même quand tu dis comme ça, j'ai 52 ans, moi j'ai 55 ans et je suis libre de faire ce que je veux. Je ne vais pas être embêtée par quelqu'un comme toi. Le temps est une illusion de l'esprit. C'est ce que tu veux. Ben, tu parles même pas français. Tu parles même pas français. C'est toi qui ne s'est pas parmi. Non, non, il a raison. Il a pas l'expliqué, quoi. Évidemment, tout le monde n'a pas l'incapacité que toi, tu peux avoir à réfléchir à des mots aussi fort. Le temps, alors il y a quatre mots. Le temps est une illusion de l'esprit. Il y a six mots là. Oui, il a dit. Le temps est une illusion de l'esprit. Et quel est le mot que tu comprends pas là-dedans ? Ben, la phrase en terre. Ah, ben ça, c'est pas mon problème, ça, si j'y peux rien, moi. Faut développer quand t'as une réaction à... Ah, ben oui. Ben oui, tu vois, le principe même de la communication avec les autres, c'est de se faire comprendre par les mecs. Ben oui, donc à partir du moment où tu lances un truc comme ça et que t'as pas été compris, tu peux être sûr que les mecs vont se barrer en courant. Parfois, si tu dis la même chose, mais en l'expliquant de façon à que les autres le comprennent, c'est bizarre que tout le monde va rester. Ben oui, mais tu vois, si j'ai des petits lapins devant moi et que tu veux leur expliquer et qu'ils se barrent en courant, j'ai beaucoup de mal à les rattraper et puis à dire, assieds-toi, on va discuter. Oui, oui, mais d'entre eux, tu t'es toujours très mal pris et voilà. Le résultat, t'as créé le résultat, c'est toi qui as créé ce résultat-là. Et aujourd'hui, tu s'étonnes que les gens se barrent en courant. Eh ben là, je suis désolé. Alors, Yvette, merci d'être venue. Qui tu voulais dire aujourd'hui ? Ben non, je n'ai même plus la peine, tu n'as rien fait. C'est bon, ça, c'est tout ça. Bon, tu veux t'en aller maintenant ? Écoute, moi j'étais venue, on a fait des kilomètres pour venir te voir et c'est nos agressent en arrivant, Jean-Paul. C'est pas très intelligent quand même. Je ne suis pas très intelligent ? Non, ben non, c'est pas un mot d'intérêt, c'est pas de l'intelligence. Je descends de ta lune généalogique. C'est ce que t'as dit ? Ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est ce que t'as dit ? Non, moi, ce que je voulais te dire, Jean-Paul, c'est que tu me laisses tranquille, c'est tout. Quand tu m'as dit hier au téléphone, comme ça, que si, il n'y a pas été 9 ans pour nous voir, hein, bon, d'accord, mais si on est sous le restant de l'abîme sans que je vois, on s'en fume. Laisse-nous tranquille. Les saisons se détendent, tes frères et soeurs d'accord, hein, et ta mère, tu d'accord avec toi, mais nous, laisse, et tu à gauche, on se détend, on ne va pas les embêter comme ça, c'est ? Ben non, parce que je prends mon téléphone et je leur parle quand je veux. Le joueur, ma tante Marie, je vais l'avoir à chaque fois que j'ai ici, je vais lui rendre l'étude.